Salut à toutes et à tous, c'est Kouinsky ! Alors on a des armées ici rebelles, avaristes qui sont apparues. Bon ce sont de simples appelés mais quand même 34 en puissance parce que le jeu maintenant avance avec nous évidemment dans les époques. Donc on va monter de niveau un maximum de troupes ici et on va ramener cette armée pour défendre le territoire des rebelles. On a eu des petits problèmes de stabilité dans l'épisode précédent, on va essayer de s'arranger pour que ce soit mieux cette fois-ci. On est parti, ils nous ont attaqué. On a la position haute donc il n'y a aucun aucun problème a priori. On va mettre, alors c'est des lanciers je pense de l'autre côté principalement, des piquiers. Et là, alors c'est encore du tir direct ce qui est toujours gênant, on se fait attaquer donc je vais rester derrière. En même temps si je reste derrière ils vont venir là et ils vont prendre le... Non, on va rester bien en hauteur tous. C'est très bien comme ça. Et vous allez voir qu'après on a nos amis les turquoises, les celtes, je ne sais pas s'ils ont déjà changé de culture, qui viennent de nouveau nous embêter. Donc on va devoir aller déployer une armée pour assurer la frontière. Alors toi tu veux aller là, prise en sandwich, ils sont morts. Avec nos nouveaux à le barbier. Superbe. Toi tu veux à la... Du truffe ? Allons-y. Ah c'est vrai qu'on... La portée est pourtant indiquée de 3, je ne comprends pas ce qui coince à un hors du champ de vision, pas du tout. Je ne sais pas si c'est un bug avec les arbalétriers, les javeliniers, mais il est indiqué qu'il y a une portée de 3, donc... C'est quand même bizarre que là ils ne puissent pas tirer sur les ennemis, c'est quand même en détant. Je vais peut-être perdre une unité, celle-là. Il y a quand même 3 ennemis autour, mais après je peux la ramener, histoire de ne pas la perdre, je vais faire ça. Au pire on se prend des dégâts sur les unités qui sont maintenant devant, mais... Ils ne vont pas pouvoir les tuer, tout juste. Tout juste, tout juste. Oh, attendez, on les a tués ceux-là. Il y a eux qui ont encore plein de vie. Et je vais planquer mes archers parce que là, quand même, c'est un peu compliqué pour eux. Enfin, mes archers, mes arbalétriers. Voilà, et toi... Si je l'élimine, après on va se faire éliminer par celui-là. Je n'ai pas trop envie. Je n'ai pas des masses envie, je vais me mettre là. Et là, on va rester en défense ici, je pense que ça risque pas grand-chose. Ah, zut, il a fait le tour. De toute façon, je ne suis pas fan des arbalétriers, honnêtement. Je trouve ça vraiment pénible à manier. Ils font pas assez de dégâts à distance pour contrebalancer le fait qu'il faille se mettre juste à côté d'un ennemi. Pour l'attaquer. C'est pas méga intéressant. San Lorenzo, donc rappelons-nous qu'on veut attacher Sarmiguet, Sarmizegetusa. Ça coûte 16 000, on va essayer d'économiser pour pouvoir le faire. Et en attendant, on essaie de faire les quartiers uniques qui vont booster ma production. On va en faire un peu partout. Également faire un ici d'ailleurs, rien n'empêche déjà de faire des quartiers. Jusqu'après, quand on va fusionner, on va récupérer dans l'autre ville tous les quartiers. Et ça, ça peut être embêtant parce qu'on va perdre beaucoup de stabilité. Donc c'est un peu risqué. J'ai plutôt continué à faire des constructions qui vont permettre de réduire peut-être le coût de la fusion, simplement. À Parisius, l'atelier d'alchimiste terminé. La stabilité n'est pas mauvaise. On n'a pas beaucoup de nourriture. On a quand même beaucoup de population déjà, mais on va essayer de la monter encore un petit peu. Je vais refaire un quartier agricole. Ici. Et puis on va faire un Jamamazid. Là. Je vais essayer de mettre pas mal de choses dans la file, pour qu'on ne doive pas tout le temps revenir ici. Déconstruction. On remonte vers 100%. Ok. Idem, on va refaire de la bouffe quand même. Ça. Fin de tour, il faut que je fasse gaffe à la stabilité, toujours quand je fais les quartiers. Ils ont racheté notre cuivre, d'accord. Ils sont un petit peu à la ramasse de me racheter des cuivres maintenant. Mais bon, ils ont peut-être un territoire qui n'est pas assez grand. Donc là, on a gagné, on a perdu une unité pas trop grave. Je vais me repositionner ici. Et ce que je voulais vous montrer, c'était une incursion des... Ils sont en train de roder à la limite. Ils sont en train de roder à la limite. Donc il faut les surveiller. On a deux armées de 6 qui sont prêtes à intervenir. En cas de besoin. Donc je pense que c'est quand même déjà pas mal. Ça y est, on a le salpêtre et donc les arcubusiers. Tout à l'heure scientifique. On va faire le tour de... Voilà, pour exploiter le salpêtre. C'est ça dans la file. Il y en a là. C'est Anok. Anok. On veut tout prendre. Je crois que j'en ai 3. Ce serait bien que comme dans Civ, on ait une icône... Ici, si on clique, on passe en revue toutes celles qu'on peut exploiter. Peut-être que ce serait vraiment cool que la caméra s'entre dessus. Tout simplement. Quasiment sûr d'en avoir vu encore une dans la dernière vidéo. Ouais, c'est ici. Là par contre, on n'exploite pas. Donc, c'est pas rattaché. Matard, on va faire ceci. Alors, Garama. La stabilité remonte vers les 100%. Cool, cool, très bien. On a 25 en population. On va plutôt s'écarter là. Des marchands venus de loin de maladie pour San Lorenzo. Ils ont amené la maladie avec eux. Zut. Dommage. Qu'est-ce qu'on a fait ici ? Oui, ceci, la poudre à canon. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau économique ? Peut-être la carac ? Pas vraiment obligatoire. Mais par contre, si je fais la caravelle, on peut faire le tour du monde le premier. Et je pense que ça nous rapporte un... Nous rapporte une réussite. On va le faire. Peut-être qu'on trouvera aussi une petite île à coloniser. Qui c'est ? Il n'y a que 5 quartiers des artisans. Bah oui, on a eu beaucoup de production grâce à d'autres moyens, notamment les teintures. Au début de partie, je n'ai pas eu tant besoin de ça que de quartiers de production. Ça dépend aussi des cultures qu'on prend. Si le quartier unique de la culture, ce n'est pas de la production, on a tendance à moins le faire. Forcément... Oh là là, qu'est-ce qu'ils font là ? Mais ils sont pénibles quand même. Cela dit, on devrait pouvoir les tuer. Avec juste cette armée-là. Ah dommage, il aurait pu y avoir des arcubusiers ici. Ça aurait été bien. Allez, on les dégage. On ne peut même pas se faire dégager. On va vraiment devoir faire la guerre contre eux, je pense, parce qu'ils vont tout le temps nous embêter. On est à 9 sur 8 villes max. Si on leur prend une ville, on peut... On peut la garder. Si je déclenche une guerre, ils vont me ramener plein d'unités. Ils vont commencer à me bousiller mes territoires. Je n'ai pas trop envie. En réalité, je pense qu'on va simplement continuer à surveiller. Voilà, donc quand je vois ça, la Venta-1 en population, je n'aime pas. Bon, j'ai fait un quartier, évidemment. J'ai fait ce qu'il fallait. On continue. San Lorenzo, on a le salpêtre. J'avais dit que je ferais un saboteur pour le fun, je vais en faire un. Et on va continuer à faire les Jama Majid. Très important. On est constructeur, il ne faut pas oublier. Pour ma victoire, c'est bien. Pour la gloire. Des pommes empoisonnées, deux. Ruit juteux, abondance. Ok. Pas de problème. Pas mal de nourriture encore, de la stabilité. On est parti pour le quartier unique. 44. Ok, cool. Cette bonne base de production va nous servir après. Je pense qu'après, en fait, je pense que ce que je pourrais faire maintenant, on va faire les caravelles. Donc les caravelles, c'est l'unité du transport. Donc on peut faire par exemple un colon et l'envoyer en tant que caravelle. Ce serait encore le mieux. Je vais faire ça. Et en plus, on a plein de colonies. Toutes les infrastructures de l'air 1 à 3, c'est quand même pas mal. Donc ce que je pourrais faire maintenant, si je voulais, j'ai le territoire assez grand. Pour me dire que maintenant, j'attends plus pour les airs. Je fonce vers les dernières airs. Je maximise la science au max. Et on essaie simplement de faire le voyage vers Mars. Comme victoire. Je vais pas spécialement essayer de rusher, mais... Je sens suffisamment fort pour éventuellement le faire si je voulais. Donc eux sont furtifs. Ça veut dire que je peux sans doute aller chez les voisins ou pas ? Non, il faut quand même déclarer la guerre, malgré tout. Ok, alors où est-ce qu'on va mettre ça ? On va plutôt au nord. Là, on a des ennemis embêtants. Je vais mettre avec eux. Bon, on va peut-être booster la science quand même. Elle est vers les caractères mobiles. L'université, la maison d'impression. C'est pas mal. Il y a l'atelier d'inventeur qui donne plus 2% de science par salpêtre. Et je vais en avoir 3 et salpêtre, ça fait plus 6%. Et encore plus 10% en science. Waouh. Je vais peut-être même commencer par ça, en fait. Et on pourrait également faire les autres manufactures de luxe. Faut pas très bien les faire pour se les approprier. Et on va se mettre ça comme objectif. S'approprier les ressources de luxe, les manufactures. Très important. Pour ça, il me faut la majorité dans des ressources de luxe dont je dispose au moins d'une ressource sur mon territoire, par exemple, très simplement. Les pierres précieuses, il n'y aura pas de problème. On va s'occuper de tout ça. Et pour acheter le surplus, ce dont on aura besoin, pour avoir le nombre nécessaire, il faut que je garde peut-être un peu d'argent. Avaris, on est pas mal. Donc, on construit, dans ce cas-là. Ici. Bon, finalement, cette petite ville de deux quartiers, je vais peut-être la garder. Fusionner avec la Venta va être quand même très cher. Ah, je peux le faire, maintenant. Peut-être qu'on va pas la garder. Je suis pas sûr. J'aimerais bien avoir des grosses villes, en fait, dans cette... Dans cette partie. Donc, je me dis que peut-être... Peut-être que je vais quand même les fusionner. Mais ce que je veux vraiment fusionner d'abord, c'est ça. 15 700, on peut le faire. On absorbe s'armi. Boum. On va avoir besoin de nourrir plus de nourriture, apparemment. Je vais faire un quartier agricole qu'on va faire tout de suite. Voilà. Comme ça, on garde notre population. À Parisius. On est bon. On va produire plus l'hérésie de la science. Interdire. Impose le choix littéralité pour la politique fait scientifique. Ah. Embrasser. Impose le choix comp... C'est bizarre comme truc. Du coup, ça n'a pas d'effet d'autre que d'imposer un autre truc. C'est quand même étrange. En plus, ça fait pas bouger le curseur ici. Ou très peu. Oh là là. C'est pas... C'est pas clair. C'est pas facile. C'est ça que j'ai eu. Ça oblige ceci. Franchement, c'est tellement faible. Ça, ça m'intéresse pas, honnêtement. Alors par contre, la nationalisation, là, ça m'intéressait peut-être. Tiens, de pouvoir passer plus un emplacement de fermier sur ville ou avant poste par quartier agricole. Ça, ça m'intéresse beaucoup, en fait. Je t'ai pas revenu dessus. Ça coûte 6100. J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Ça, on va revenir dessus. En fait, tout ce qui est loin du centre, normalement, devrait avoir des effets plus importants, mais... C'est pas toujours le cas. Production industrielle, faudra revenir dessus. J'essaierai de pas oublier. Ah, en fait, je suis obligé de le prendre. D'accord, ok, il faut choisir. Ça n'a rien coûté, du coup, je pense. Compatibilité ou littéralité, du coup ? Bah, compatibilité, plutôt. Ouais, je vais garder mon bonus de science. Ça va. Ok, du coup, l'événement, il est quand même utile, parce que... On va avoir... Ah, mais j'ai payé quand même, peut-être. D'accord. On est déjà à 5 étoiles sur 7 sans vraiment faire grand-chose. D'accord. Non, peut-être que les 200, c'est parce qu'il ne me restait que 200, parce que je venais de fusionner avec la ville ici. Probablement, probablement. Donc maintenant, l'influence, on va la garder plus pour fusionner. On est à 8 sur 8. Mais pour récupérer des territoires. Bon, le premier sera peut-être, mais ça ici pour 4000. À l'aventa. On est très bien. 31 plus 8. Knock. 34 plus 6. Donc on va faire pas mal de magie, là. Et après, on pourra du coup faire plus vite la merveille que j'ai réservée. La cathédrale Sainte-Basille, sinon c'est quand même un peu long. Je veux, c'est un truc qui me donne quand même pas mal de production. Pour quelques tours, on pourra regarder pour faire nos manufactures de luxe. On en voudra un max, évidemment. Un max, max, max. Plein. On a déjà 2 étoiles constructrices, dis donc. Et plus que 18 quartiers. Je dis plus que parce que finalement, ça va aller vite. Ça va aller vite. Il faut qu'on booste un peu notre science. Parizus, on est OK. Étoile d'air Estet. Très bien. Garama. On est encore bon. Entrer dans une nouvelle ère. Déjà, ben non, plus tard, plus tard. On va regarder qui pourrait y être déjà rentré, mais je pense personne. Je vais regarder un petit peu quand même. Donc, époque moderne, c'est la mienne. Ils ont que 2 étoiles. Je ne sais pas ce qu'ils font, honnêtement. Là aussi, avec 0. Moyen-Âge encore. Moderne avec 0 étoiles. Moderne avec 0 étoiles. Moderne avec 3 étoiles. On a largement le temps de fermer les étoiles de gloire. Aucun problème. Ça ne sert à rien de changer d'air, en fait. Rien du tout. De toute façon, je ne peux pas faire de recherche dans cette ère-là. Je suis trop loin. Manufacture de luxe. On est parti. On va se focaliser vraiment là-dessus. L'auditorium, peut-être plus si important que ça. Un plus 4 sur place principale. Au lieu des plus 3 que j'ai déjà avec la version précédente, je pense. Est-ce que c'est vraiment utile ? C'est quand même vraiment faible. Tu vois qu'un quartier unique me donne toujours plein, plein d'influence. C'est vraiment très faible l'auditorium. Atelier d'inventeur, là par contre, ça... Ça pète à fond. À fond, à fond. Le dessin est vachement beau aussi. Ok, les manufactures de luxe. On va commencer peut-être par regarder ce que j'ai dans mon territoire. En regardant ce que j'ai autour des villes. Ou alors je vais en ligne ici. Je regarde l'obsidienne, je regarde ce que j'ai. On en a 2 sur 4. Donc on peut faire la manufacture de luxe à Noc. Sans aucun problème. 3 tours. Oui. On remplace. Et on met évidemment en priorité. Ça va me donner... Plus 10% d'industrie sur toutes les villes. Plus 20% en stabilité. Avec 2, hein. Mais si j'en ai plus, je pourrais... On va avoir plus, mais il faudrait faire des échanges. Ça, il faudrait que je regarde partout qui a de l'obsidienne pour leur en prendre en priorité. Ça pourrait se faire, mais... Ah, par exemple. Je peux racheter ça, tiens. C'est cher. Très cher. Trop cher. Déjà, les petits effets que j'ai, c'est quand même vraiment pas mal. Sans en racheter plus, hein. Plus 10% en industrie, plus 20 en stabilité. Ça va m'aider beaucoup pour ma stabilité. Je pense que les ressources de luxe ici, ça va être top. Donc on va prendre le temps de faire ça ensemble correctement. Le sel, je l'ai 2 sur 3, c'est bon. Je vois où ça se trouve. Ici, on est au niveau de l'Aventa. Manufacture de sel, on est parti. Boum. En priorité. Alors, il va me donner quoi ? Il va me donner plus 15% de nourriture sur toutes les villes. Mon Dieu. Voilà. C'est peut-être trop puissant, quand même. Les effets des ressources de luxe, les effets extra, parce que... Pour peu que vous ayez un grand territoire, c'est vous qui allez les choper, si vous n'êtes pas trop en retard. Au niveau du développement de la recherche. 3 sur 5 pour la porcelaine, on peut le faire également. Ah bah c'est indiqué. Plus 2 accès de votre ville, Matar. Après, il faut retrouver aussi, hein. Matar, Matar. Matar. Je vais regarder avec les... Les dessins, plutôt, peut-être. J'aurai plus facile. Ou pas, d'ailleurs, hein. Mais... Elle est où, la porcelaine ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à quoi ? Voilà, Matar, et voilà la porcelaine. Ok. Matar n'est pas rattachée. Je pourrais peut-être en profiter pour la rattacher. Alors, c'est Avarice ou alors c'est... L'Aventa, ça coûte trop cher de toute façon. Donc on va... Ah oui, mais je ne peux pas faire de manufacture de luxe tant que je ne l'ai pas... Il faut être attaché à une ville, je pense, pour le faire. Donc il faut qu'Avarice prenne Matar le plus vite possible après. J'espère qu'au niveau stabilité, ça va aller. Ça va être un peu chaud, peut-être, on verra. Donc la porcelaine, c'est pour après. La sauge, je n'en ai qu'un, il m'en faut trois, donc on oublie pour le moment. L'or. J'en ai un, je peux en acheter un deuxième, ça j'en suis sûr, ici. Ça coûte 1300. Je vais le faire. Juste pour pouvoir finoder, filouter. Et exploiter l'or. Alors l'or, c'est... Noc. Noc qui est là. On fait du à l'obsidienne, mais on va faire l'or en plus, puis on aura encore les pierres précieuses. Ouh là là. Donc l'or. On va mettre les pierres précieuses directes dans la file. On prend un petit peu de temps, mais c'est important de le faire le plus vite possible. Les pierres précieuses qui vont me donner plus 25% d'argent sur toutes les villes et plus 50 en stabilité. C'est juste énorme. Le safran, je peux le faire également. À l'Aventa ou à Avarice. Mon dieu. On va être riche, très riche, très fort. Trop fort peut-être. Oui, safran, c'est prévu ici, mais on peut le faire également à Avarice. Je vais regarder. Et là, on ne fait rien pour le moment. C'est parti, le safran. Deux tours. Safran qui va me donner plus 30% de nourriture sur toutes les villes et plus 60 en stabilité sur toutes les villes. Voilà. Juste ça. Et puis les teintures, on les a déjà. Donc, tout est lancé sauf la porcelaine parce qu'il me manque un peu d'influence pour aller chercher le territoire qui les contient. Cool. Il va falloir qu'on bosse encore vraiment sur la stabilité, je pense. Enfin, non, en fait, parce qu'on va récupérer les ressources de luxe. Mais si jamais on les perd par malheur, on perd cet effet. Et qu'on a fait beaucoup, beaucoup de quartiers, ça peut mener à des rébellions très, très importantes. On va faire la voile tout de suite, on va la prendre. Donc, l'atelier d'inventeur, on va le faire également à peu près partout. Et on va aller prendre les caractères mobiles. Pour booster cette recherche. Je suis content parce que tous les efforts qu'on a fait dans la première partie de Let's Play, ils payent maintenant dans un grand territoire. On peut faire de la gestion aux petits oignons. Et vraiment se booster à mort. Donc, c'était... Matar qu'il fallait rattacher à... À Avarice, par exemple. Ça va, c'est encore bon au niveau nombre de territoires. On est quand même à 6, mais bon. Avec tous les bonus qu'on va se taper, il n'y a pas de problème. Et on va... Oh. Oui, mec, j'ai pas les... Peut-être le tour prochain. Voilà. Vous n'avez pas assez de ressources sans dépôt de ressources stratégiques. Mais quelles ressources stratégiques ? Pourquoi stratégiques ? La manufacture de porcelaine, c'est des ressources de luxe qu'il faut. C'est vraiment bizarre. Les deux, on les exploite, donc je vois pas bien... Attendez. Ah non, il en faut 3 sur 5. Je me suis loupé. Ok, il en faut 3. Et je suis pas sûr... Alors, on va essayer d'en acheter. Bon, les Ming ont de la porcelaine. Nous en ont 3, mais impossible de faire cela en période de crise. Donc, on va enlever la période de crise. Je vais refuser les exigences, simplement. Ils les ont retirées. Et on va retirer également nos exigences à nous. Comme ça, on espère qu'il n'y a plus de période de crise. Et on peut faire du commerce. Yes ! On a acheté plusieurs, parce que ça coûte pas cher. Et que... L'effet va se cumuler pas mal. Pour chaque élément en plus. Je vais prendre également de l'obsidienne. Parce qu'on a le... On a la manufacture également. Et donc maintenant... Avarice... Manufacture de porcelaine. Yes ! C'est bon. Tu viens là. Tu te mets là. En un tour, on l'aura. On ira voir les bonus qu'on aura après. Après. Tu viens, on a 132 nourritures par tour. Mais oui, mais... Sur nous, c'est déjà les effets de... Des ressources de luxe. C'est juste énorme. On a fait tous nos quartiers spéciaux. Donc on va faire l'atelier d'inventaire. Plus 10% de science. On est à 202. C'est pas mal. D'abord celui-ci. Et celui-là. A Velsna. J'aimerais bien... Faire une unité, on avait dit... Exploratrice quand même. Si on a le temps de faire un petit... Attendez. Parquebusier, épaises, colon. Voilà, colon. Ça prendra deux tours. Et après on fera... La maison des scribes. L'école d'abord peut-être ? Non, c'est pareil. L'école, l'atelier d'alchimiste. Tout ce qui est la science. Banditisme de grand chemin. Protégé. Moins 50. En or. Je fiche un peu de tout ça. Enrôler peut-être plutôt. Nouvelle armée, renfort près de Parisus. Je n'ai pas spécialement envie. Mais on est à plus 1300 de pognons. Donc pourquoi pas... Est-ce que j'ai eu comme troupe ? On saboteur. Ok. Donc allons voir notre bonus de ressources. Alors les pierres précieuses, regardez. On en a 5. Plus 25% d'argent sur toutes les villes. Plus 50 en stabilité. L'éteinture, j'en ai 8 maintenant. Plus 40% d'industrie sur toutes mes villes. Plus 80 en stabilité. C'est juste fou le safran. J'en ai 6. Et la porcelaine, du coup 5. J'ai plus 25% d'argent. Et plus 50 en stabilité sur toutes les villes. Mon dieu. Plus l'effet normal. Je pense donc. C'est juste énorme. On va débarquer au niveau du port. Explorer un petit peu. On va faire pareil au sud. On a une ville ou l'autre qui a un port. Je vais aller explorer. On ne sait jamais qu'on trouve un territoire. De toute façon, il faut qu'on fasse le tour du monde en priorité aussi. Qu'est-ce que c'est ici ? Oh, tiens. Un navire abandonné. Ok. Je ne me souviens pas qu'on pouvait trouver ça. Une carac. Je crois qu'on peut... C'est plus grand qu'une caravelle. Oui, tout ça fait, on peut aller sur la mer profonde avec eux. Il n'y a pas de problème. Des ressources. Ah, ils les ont pris, c'est pourri déjà. Ok. Maintenant, je peux éventuellement détruire avec des armées l'avant-poste. Il n'est pas encore relié. Je peux le détruire et le prendre. Parce que là, ce sera bien certainement du pétrole. Potentiellement, ce sera du pétrole. Je n'ai pas des masses envie de leur laisser, on est d'accord. Je pourrais les attaquer et prendre Nemosos et ceux-ci dans la foulée. On va remonter avec cette armée-là. Celle de Noc, je vais la mettre là, à la place. On va peut-être trouver des choses intéressantes ici à prendre au niveau territorial. Au niveau ressources stratégiques, je veux dire. Sainte-Lorenzo, la maison des scribes, ok. Qu'est-ce qu'on va faire ? On a un tour, ceci. Oui. Ici, on va encore faire... Franchement, la stabilité, il ne faut même plus que je regarde. La nourriture non plus. On va être en positif pendant très longtemps. Et les villes vont connaître un bond de population, mais juste énorme. Je pense qu'il va être énormissime, le bond de population. Du coup, il faut vraiment que je fasse les bâtiments qui donnent plus de production de science par population. On est vraiment plus que bien. Donc l'influence, je vais la garder pour une doctrine. J'avais repéré, il me fallait plus ou moins 6 000, je pense. Compagnie à chartes. Ah, le cabinet de curiosité, voilà. Plus 1 en science par population, on va le faire également partout. On est en train de se mettre... Je ne peux pas déclare, je ne peux pas passer. On va aller vers l'est. On va plutôt envoyer une armée par là. Il n'y a rien ici, pas de bol. On continue à chercher. San Lorenzo. Oui. C'est ça. Ici. L'atelier des manuscrits, l'atelier d'alchimiste. Plus 10% de science, oui, en 5 tours. Et l'école avant, peut-être. Les celtes ont atteint l'époque classique. Et ils ont conservé leur tradition. Cette bande de gros malins. Ils ont acheté le... Oui, c'est... Alors, ce n'est pas nos alliés, mais on a... Apparemment, on avait quand même la possibilité de tout échanger. Est-ce qu'on ne ferait pas des alliés de ces gens-là ? Au moins, un pack de non-agression, peut-être. Ah putain, pourquoi il faut payer ? Alors, je suis bien plus fort qu'eux. Ils sont pénibles. Alors, la Venta. Hop, 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 hop. On n'a rien comme une petite île au nord. Donc, pas de ressources, pas de chance. Peut-être qu'au sud, ce sera mieux. On a un accès au sud maintenant grâce à... Notamment à ceci, hein. Donc, je vais faire un port ici, à San Lorenzo. Il n'a pas encore en fait... Si, il y en avait déjà un, ok. Alors, on va faire un colon. Il y a Avarice. Peut-être faire un obélisque des dieux, quelque part. Pour mettre un peu de pression sur les voisins. J'ai déjà les étoiles pour passer au suivant, hein. On a eu les trois étoiles constructrices, mais hyper facilement avec un grand empire. Forcément, plein d'endroits pour faire des quartiers. Et en plus, avec les bonus de stabilité, des merveilles et des ressources de luxe, principalement avec les manufactures de luxe, ça devient très facile. On ne va pas passer à l'ère suivante pour le moment. Je ne suis pas bloqué au niveau techno, hein. On va jouer tranquillement. Donc, production industrielle. On passe à plus un emplacement de fermier sur ville ou avant poste. Et on aura également plus d'industrie, plus 5% sur toutes les villes. Pour ceci. Si on attaque, il faut vraiment le faire en force. On va dire, je mets mes armées du côté de Nemosos. Et, euh... On attaque, on ne prend que cette ville-là. Non, je... Est-ce qu'on aura besoin de cette ressource-là ? Pour l'instant, c'est dur à dire, quand même. Je pense qu'on va rester pour l'instant ici. Tranquillement. San Lorenzo. On vient débarquer là-bas en deux tours. On a déjà pris beaucoup de territoire. Je n'ai pas envie non plus de tout repeindre en bleu. En tout cas, ici au nord, il n'y avait vraiment que dalle. Voilà, je vais laisser l'armée ici en faction. Et à San Lorenzo... Bon, j'ai la cathédrale San Basil, il ne faut pas oublier de la faire. Peut-être la faire dans la capitale. Ça va aller vite à faire maintenant 14 tours. Je pense que je n'ai pas trop traîné. Et on va exploiter... Et là, il y a pas mal de production, si je regarde bien. C'est Anok. Moi, la capitale, elle fait tout ça... Jusque là. Je pourrais venir exploiter ici, par exemple. J'aurais pas mal de production, en plus un peu de nourriture. Allez. 15 tours. 6 tours, maintenant. On va être le premier à faire le tour. C'est quoi ceci, des récifs ? Des algues. Ça bloque peut-être un peu le passage. J'ai le tour, donc j'imagine que oui. Ah, révélateur. Nouvelle politique. L'expression artistique. Plus un en influence sur quartier marchand. J'en ai quelques-uns, parce qu'au début, on avait pris une cive... Marchand, d'un moment donné. Je ne sais plus laquelle. Et là, influence sur quartier fabricant. Je n'ai pas tant que ça, non plus. Je vais plutôt passer vers la droite, ici. C'est que ça m'intéresse... D'avoir encore plus de nourriture. Enfin, je ne vais pas... On va revenir plus tard. C'est... C'est où ? Il y a Autorité du savoir qui m'intéresse bien, aussi, tiens. On va revenir dessus. Et bon, j'aurais bien également prendre mes territoires. La compagnie à chartes, la banque, plus 10% d'argent. Les bourses de valeurs, plus 2 d'argent par marchand. Le cabinet de curiosité, c'est ça qui m'intéresse. Principalement, pas que, mais quand même grandement. Alors voilà, il est arrivé là. On va peut-être aller vers l'ouest avec ceux-là. Et avec eux, essayer d'explorer... Ah, c'est compliqué. Et là, je suis bloqué, évidemment. On va suivre, on trouvera peut-être une île. Avec un peu de chance, quand même. Alors, l'Aventa. Oui, on va terminer la cathédrale. Et on va chercher... Peut-être la manufacture, pour avoir plus d'industrie par ouvrier. Encore faut-il les construire, évidemment. Faut pas que j'oublie mes gagenales. J'ai envie de les faire. Les mortiers également, c'est seulement 4 tours. On va s'assurer de notre suprématie au niveau militaire, histoire de pas être trop dérangé. Si jamais on se fait attaquer, on pourra repousser l'ennemi sans trop de problème. Peut-être qu'on pourrait peut-être faire une fusion, maintenant. Genre là, je vais prendre mais ça, je pense. Ça, on est bon. Il navigue bien, ce petit vaisseau. Il avance bien. Avarice. On le met dessus comme ça, c'est bon. Un tour pour la basilique, tirée d'une histoire vraie numéro 1. Assister, soif de savoir sur cette cible. Elle est plus d'intentions. Patriotisme. Prenons assister, on pourra avoir un événement narratif. On a fait quand même deux merveilles dans cette R6, c'est pas mal. Je crois qu'il en restait plus. Non. Voilà, on a peut-être les mauves qui vont passer. Oui, ils sont déjà à l'époque moderne, donc eux, ils foncent quand même pas mal. Ils vont pouvoir passer à l'époque suivante assez vite. On va les surveiller, mais ils peuvent aller un peu devant. C'est pas grave, nous, on veut la gloire. Donc tout ça est plutôt bien. On continue l'exploration des mers dans le prochain épisode. Et puis, on tire profit de cette stabilité qu'on va avoir avec les ressources de luxe, c'est la production, la nourriture, etc. Pour booster notre empire encore. Et on va refermer les trous progressivement ici. Je pense pas faire de nouvelles villes. Parce que je me dis que si une guerre se déclare, ce serait un peu dommage de devoir détruire les villes qu'on risque de prendre à l'ennemi. Donc je voudrais les garder. Et puis j'ai envie d'avoir des grosses villes. Voilà, je préfère attendre un petit peu et de temps en temps rajouter un territoire. On a la stabilité pour avoir des très grosses villes. Donc autant en profiter. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501